Bonjour tout le monde, c'est Colino, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Play Découverte. Alors aujourd'hui, je m'attaque à Runaway Twist of Fake, donc Runaway 3. Alors j'ai voulu vous faire le 1 et le 2, mais malheureusement, Fraps n'arrive pas à le capturer correctement, ce qui fait que j'ai de longs frises qui rendent la vidéo complètement impossible à avoir une vidéo de qualité. Donc, que dire sur ce jeu ? C'est un jeu en point and click, c'est la suite directe du 2, parce que j'ai rushé le 1 et le 2 pour vous donner, pour savoir vite ce que c'était pour pouvoir faire ce Let's Play avec vous. Donc, ah oui, une chose importante à savoir, ne prenez pas Runaway 2 sur Steam, parce qu'il est bugué à mort. J'ai dû télécharger un patch pour débuguer, et encore, j'ai pas tout débugué, j'ai juste débugué le principal pour que je puisse finir le jeu. Donc, petit résumé par rapport au 1 et au 2. Alors, dans le 1, on incarne Brian Basco, un jeune étudiant qui a dû être admis à la Caldémie de Berkeley, si je me souviens bien. Et au cours de sa traversée des Etats-Unis pour se rendre à Berkeley, il renverse une jeune fille. Alors, cette jeune fille, elle est poursuivie par des mafiosos et tout ça. Donc, je vous passe le gros du truc pour pas vous gâcher le jeu, mais à la fin, il finit avec la fille. Et dans le 2, avec cette fille, on a un accident d'avion. Donc, on pousse la fille en dehors de l'avion avec le seul parachute restant. Elle tombe au fond d'un lac, elle se fait récupérer par des extraterrestres. Et nous, on doit aider ces extraterrestres pour la sauver. Mais seulement, le jeu s'arrête quand on a récupéré la pierre qui va alimenter le vaisseau des extraterrestres. Donc, c'est parti. Donc là, il faut que je me choisis un personnage. Alors, lui, c'est un personnage du 2. Lui aussi, il était aussi dans le 1. Voyons voir. Celle-là, c'est un personnage du 2. Qui d'autre est un personnage utilisé ? Lui, c'est un autre personnage du 2. Lui, il ressemble à un des personnages du 1, mais il est barbu. Qui vais-je prendre ? Celui-là, il ressemble un peu au héros en un peu plus ébouriffé. Donc, voilà. Donc, vous n'en faites pas pour la partie d'un côté. C'est juste que j'ai voulu faire la tête vidéo. Voir si celui-là, il y a... Celui-là aussi, il a un bug de capture. Mais je n'ai pas joué au jeu. Alors, bah... Collineau aussi. C'est pas le problème de mots de pof. C'est pas le problème de mots de pof. Et nous prouverons que le 30 avril dernier, sur Malayland, le colonel Kordsmeyer a été assassiné par Brian Vasco de sang-froid. La défense tentera de vous embrouiller avec toutes sortes de mensons. Silence ! Pour la dernière fois, M. Vasco, de quoi vous souvenez-vous ? Je... ne... me souviens de rien. Bien sûr, l'amnésie. Si vous pensez qu'il suffit de feindre la folie pour échapper à votre châtiment, alors c'est que vous avez perdu l'esprit. Silence ! Au vu des doutes qui persistent sur la santé mentale de l'accusé, il sera admis à l'hôpital psychiatrique à Pidèle, afin que le docteur Bennett détermine si ses troubles psychologiques sont authentiques. Le procès est ajourné jusqu'à nouvel ordre. Non ! Je suis pas fou ! Gina ! La vache ! ça commence fort hein ah ouais d'accord c'est pas vrai comment je vais te sortir de là c'est de la folie sors-moi de cette tombe ne dis rien à personne sois prudente assassin à la sortie batterie faible fait vite banane banane je sais pas ce qui s'est passé à Hawaï ni ce qu'ils t'ont fait dans cet asile je sais pas pourquoi tu t'es refuie ni pourquoi tu t'es fait passer pour mort je sais même pas si tu es toujours le Brian que j'ai connu si seulement tout pouvait redevenir comme un mort bon ok je demanderai pas d'aide j'appellerai pas les flics je ne quitterai pas ce cimetière mais je te sortirai de là t'as gagné Brian on va jouer selon tes règles bon il y a un bug au niveau des soutiens tout ce qui est avec accent c'est remplacé par une étoile chose originale on pilote Gina on n'avait jamais piloté Gina dans le 1 et le 2 on se contentait à chaque fois il y avait un retournement scénaristique qui faisait qu'on était seul à piloter Brian elle était vendue avec un joli ruban violet j'hésite un peu je vais quand même pas me trimballer avec ça sur le dos mais le ruban en revanche ça fera un chouette souvenir du faux enterrement de Brian on va entrer dans la pluie j'aurais juré que cette porte était ouverte tout à l'heure wow cette crypte ces morts vivent vraiment dans le luxe quel drôle de câble on dirait qu'il descend de ce dôme je vais jeter un oeil une échelle ici bonjour jeune fille bonjour là-haut sur le toit on se connaît ? ah non certainement pas je suis Agatha Zafran von Rubinstein diplômée en parapsychologie et esprit poltergeist de l'université de Virginie membre honorifique de l'association nord-américaine de parapsychologie et médium pour le plaisir enchantée moi c'est Gina Gina Timmins votre aura dégage tant de douleur pauvre chérie venez je vais vous soulager un peu allons entrez je vous attends en bas d'accord la chambre je suppose que tu peux la prendre les extrémités sont attachées à l'aide d'un petit crochet tu peux toujours essayer eh ben la sangle est tellement tendue qu'il n'y a aucun moyen de l'enlever qu'elle est reliée au câble qui passe par le toit quel drôle de machin je préfère ne pas y toucher ok Agatha coucou ma petite chérie commençons par le commencement depuis combien de temps êtes-vous décédée mais je suis vivante pour autant que je sache oh ça c'est dommage vous auriez vraiment pu m'être utile ah ben désolé utile pour quoi ? pour découvrir si les esprits de ce cimetière sont dans mon camp ou pas le révérend McTornick m'a demandé de déterminer pourquoi des poltergeists infestent ce cimetière mais j'ai d'abord besoin de savoir s'ils sont avec moi ou pas il se passe des choses bizarres dans ce cimetière ? bizarre ? non pas du tout enfin la seule chose curieuse c'est qu'on se croirait à une réunion des Nations Unies avec tous ces esprits de pays différents à part ça rien d'inhabituel tel que poltergeist mineur et un terrible passé qui tourmente l'énergie primordiale des lieux énergie qui soit mis en passant est précisément centrée à l'intérieur de cette crypte pourquoi dites-vous que ce cimetière ressemble aux Nations Unies ? parce qu'on y trouve des esprits de tous les pays Chine, France, Allemagne Espagne, Brésil, Suède, Égypte, Australie et quelques-uns du coin comme vous Agatha je ne suis pas un fantôme je ne suis même pas morte ah bon si ça vous fait plaisir bah évidemment que ça fait plaisir bon bon ça c'est un truc il y a beaucoup de conversation dans les runway qu'y a-t-il de si terrible à propos du passé de cette crypte un crime horrible honteux et hideux pendant la guerre cible avant que ce lieu ne soit transformé en cimetière il y avait ici une prison Yankee ah c'est intéressant continuez au cours de la nuit du 24 avril 1864 un capitaine confédéré Noah Kilgore attendait son exécution il était prêt et résigné mais lors d'un changement de garde sa chance tourna subitement le lieutenant chargé de le surveiller s'avère à être Philemon Kilgore son propre frère ouh qu'est-ce que c'est un truc deux frères qui combattaient dans des camps opposés une guerre civile est toujours pratricide ma petite chérie frère contre frère c'est le principe enfin bref Noah supplia son frère de le laisser fuir et bien que Philemon n'ait pas eu l'intention de trahir son armée son amour fraternal prit le dessus et il laissa son frère s'échapper ouais mon empli je vois pas ce qu'il adore de très par cette histoire elle est même plutôt chouette cette histoire ne mettez pas la charrue avant les bœufs ma petite chérie à peine Philemon l'avait-il libéré que Noah l'assomma d'un grand coup sur la tête il échangea son uniforme avec celui de Philemon et le jeta dans la cellule oh ça c'est vache je suppose que les frères oui mais Noah ne voulait pas prendre le risque que son frère le dénonce il mit donc le feu à la cellule de son frère et voilà quoi c'est fini ce meurtre horrible n'a jamais été puni oh il a fini par mourir évidemment bien des années plus tard après être devenu un grand héros yankee un héros de guerre mais c'est pas juste attendez donc ma petite chérie après qu'il ait fait brûler Philemon une voix tourmenta Noah dans ses rêves elle disait viens à moi mon frère tout comme j'ai brûlé tu brûleras aussi et un jour rendu fou par la voix de Philemon Noah retourna sur les lieux de son crime et il périt par les flammes finalement quel était l'intérêt de me raconter toute cette saga les âmes tourmentées de Noah et de Philemon sont les plus puissantes de ce cimetière elles constituent son noyau d'énergie primordiale et j'ai besoin de leur consentement avant de pouvoir entrer en contact avec d'autres esprits ok pourquoi faire un câble les fantômes consomment de l'énergie donc ça refroidit le truc comme dans les films quand un fantôme s'apprête à apparaître et qu'un froid glacial enveloppe les personnages plus ou moins mais dans les films ils n'arrivent jamais à restituer ça correctement les esprits les plus asservis comme ceux de cette crypte manifestent leur humeur à l'aide des températures si une présence leur déplait ils émettent de la chaleur mais quand ils sont contents ils émettent du froid comment ce câble fonctionne-t-il vaste sujet ma petite chérie ces filaments sont sensibles à la température si une variation de plus de 20 degrés celsius survient en moins de 5 secondes la machine d'analyse hectothermique qui se trouve en dehors de la crypte l'enregistre instantanément en étudiant les relevés je suis en mesure de déterminer le tempérament et l'humeur de l'esprit à l'origine de la variation thermique c'est tout simple ouais donc à mon avis ce qu'on va devoir faire c'est utiliser un lance-lame sur le tuyau pour le pour le faire chauffer et la terre se barrer pourquoi l'avez-vous installé ici ? parce que j'ai besoin de savoir si les esprits de la crypte apprécient ma présence ce sont eux qui contrôlent tout par ici s'ils émettent des basses températures cela signifiera que je pourrais entrer en contact avec tous les esprits de ce cimetière ok s'ils émettent de la chaleur il vaudra mieux mettre les voiles et leur héberon mccormick devra se trouver un autre médium c'est vraiment fascinant Agatha mais parlons d'autre chose à plus tard Agatha repassez quand vous voulez ma petite chérie ok pour redescendre l'escalier voir ce qu'il y a en bas il faut qu'ils descendent par le câble apparemment oula quel endroit charmant tiens un tunnel hé une minute si je ne me trompe pas c'est derrière ce mur que se trouve le trou dans lequel Brian a été enterré cela n'arrange pas vraiment mon problème mais je sais désormais que j'ai deux options soit je déplace la dalle qui recouvre la tombe là-haut et je creuse mais je risque de me faire repérer soit je défense ce mur ce sera sûrement pas de la tarte mais au moins j'aurai pas à craindre d'être vue ok on fait compéter je suppose que les cendres du type sur le tableau se trouvent à l'intérieur ça me met un peu mal à l'aise mais Brian se trouve derrière ce mur donc si je ne ramasse pas cette urne il y a de grandes chances pour que j'en renverse le contenu même si l'idée qu'elle se vide dans ma poche et c'est pas dans Six Feet Under qu'un des personnages se retrouve traumatisé par une histoire de ce genre ah oui il y a beaucoup de références dans les runaway oh il y a il y a même des références à des comiques français par exemple il y en a qui vont essayer ils ont eu des problèmes et bah ils le balancent à un moment ouais bonne idée je pense que je peux utiliser un de ces anneaux ils auraient pu mettre un trou un tunnel un levier ou je ne sais quoi derrière pour m'aider à atteindre Brian plus facilement je vais devoir enlever l'un de ces blocs de pierre mais lequel ? Armstrong Graham bon allez je vais choisir celui du milieu avec l'anneau il sera plus facile à enlever que ceux sur les côtés évidemment Agatha m'a expliqué que cet endroit était une prison de guerre autrefois je n'ose pas imaginer à quoi cet anneau a pu servir arrête Gina tu vas encore faire des cauchemars il a l'air solide mais je n'en ai pas besoin ok je peux voir des trucs qu'on pouvait prendre là voilà c'est juste en dessous il y avait un truc non merci je ne collectionne pas les autographes bon ça je ne peux pas le regarder voyons voir regardez tombeau du Kilgore inconnu ça c'est pour remonter j'ai un peu peur de passer en dessous s'il tombe il faudra me ramasser la petite cuillère ça m'a tout l'air d'un VIP lieutenant philemon j Kilgore 1823 1864 le récit d'agata était si long et alambiqué que j'en ai oublié qui était le gentil frère et qui était le méchant moi aussi ça m'étonnerait ça m'étonnerait qu'on puisse bouger ça est-ce que je peux non il est trop long c'est justement pour ça que je vais l'attraper je vais l'utiliser pour remorquer le truc non je veux pas que tu vas là je veux que tu montres les escaliers banane du coup du coup que Brian la traite c'est de banane je la traite aussi de banane il y a un peu de tout un sac à dos un magnétophone une planche de Ouija un citron séché une lampe torche on va sortir de la crypte et on va aller un peu aux alentours des tombes des tombes et encore des tombes j'espère que je vais pas devoir trouver quelque chose de précis au milieu de tout ça sinon ça va me prendre une éternité c'est quoi ça galerie circulaire mais ils ont quand même sauté un sacré pas de l'histoire par rapport aux deux là il y a l'air d'avoir quasiment un an d'écoulé tu parles de ce corbillard là Rolls Royce et après ils vont venir nous dire que la mort est le pire truc qui puisse nous arriver voyons s'il est ouvert un pneu de rechange crevé un... ah bah dis donc sympa le calendrier une vieille couverture oh c'est une de ces sangles dont ils se servent pour descendre les cercueils dans les tombes je vais juste emprunter ça en allant dans la chapelle oula elle fait plus sombre là-dedans que lors des pseudo-funérailles de Brian le révérend McCormick a dû éteindre toutes les lumières en partant on dirait que ça a été pris sur Runway 1 quand Gina a dû se déguiser en nonne une famille nombreuse s'éclate plus ah ouais c'est sûr surtout papa et maman qui doivent bosser nuit et jour afin de pouvoir nourrir leur abondante progéniture mais c'est pas une boîte aux lettres c'est un tronc pour les pauvres une boîte à pièces jaunes il y a quelque chose derrière cette grille si seulement j'arrivais à l'ouvrir on se mentait que c'est ça d'ici je vois pas très bien mais on dirait que c'est une boîte est-ce que je peux utiliser la sangle voyons option ça c'est l'option quoi oui d'accord mais bon c'est pas ça retour en arrière voyons voir ah voilà inventaire comment on quitte l'inventaire voilà comme ça pourquoi je ferais ça bon elle peut pas faire une bien jones zone interactive aide donc on a on a de l'aide contrairement aux deux autres franchement ça ça va c'est quand même pas sous le paillasson on dirait qu'il y a quelque chose en dessous non c'est quand même pas sous le paillasson une trappe ah ouf j'espère que je vais pas tomber sur un truc glauque je crois qu'il est en plastique ça me servira peut-être si on songe à l'endroit où je l'ai trouvé il est plutôt propre rien d'autre bon bah on l'attrape oui ça vaut mieux non il est trop sale pour que j'y touche à nouveau ok pour ça ça me ferait que ce soit ouvert vu qu'il y a une serrure bien visible voilà ils sont fermés ce qui est assez logique il fait si noir que j'arrive pas à déchiffrer le moindre mot il est très bien attaché donc à vous ouais donc je disais l'aide ce sera pas du superflu parce qu'il y a des énigmes t'as rabiscoté là dedans il y a une tête de lion au dessus du robinet ou une tête de chat castré ça les rend toutes rignons d'accord non par exemple à un moment je devais récupérer une clé de 10 qui était tombée dans un abreuvoir rempli d'eau croupie et pour la sortir de là au lieu d'utiliser un pot vide que j'avais sur moi pour pour faire vider l'eau comme comment dire mettre l'eau croupie dans le bol puis jeter à côté et répéter ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai récupéré la clé non là il a fallu que j'aille à l'étage pour balancer un vase dans dans l'eau pour qu'elle éjecte la clé sous l'onde de choc alors que c'est totalement irréaliste vu que vu le poids que pèse une clé on est vers l'onde de bryan on fait un double clic on accélère le truc non c'est trop gros voyons voir j'ai pas un objet qui pourrait permettre de couper le truc pourquoi je ferais ça ça aussi c'est un truc qui est pas mal c'est que les objets ne peuvent pas interagir entre eux à moins que le perso en trouve une possibilité par exemple avec une crosse de hoquet j'ai essayé de pêcher de poisson mais j'ai dû coller une patte d'ours avec pour pouvoir réussir seulement il refusait de coller la patte d'ours à la crosse avant que j'ai au moins essayé une fois de pêcher avec la crosse tout seul atlas sous le poids du monde dont d'angelos louisopoulos bryan m'a expliqué une fois que c'est le type qui soutient le ciel ou un truc comme ça une histoire de la grèce antique non elle sert peut-être vraiment à quelque chose et le câble pourquoi je ferais ça mais j'ai pas d'objets moi qui me puisse permettre de chauffer le truc est-ce que je peux lier un peu idiot comme idée le ruban n'a pas la même résistance que la sangle je pourrais pas en faire grand chose je vais descendre dans la cric d'en haut on voit mieux comment l'ange est accroché il maintient la partie avant de l'ange et je pourrais essayer de balancer l'ange il maintient le popotin joufflu de l'ange à main nue c'est un coup à me bousiller la peau il doit bien avoir un truc que ouais c'est ça genre cette lampe torche pourrait m'être utile mais d'après Brian quand on fait une trouvaille de ce genre les piles sont toujours à plat Agatha elle fonctionne cette lampe j'ai changé les piles hier prenez-la si vous voulez oh merci c'est gentil et bien voilà qui contredit clairement la première loi de Brian oh on va redescendre est-ce que je peux prendre le ah grimper ça c'est pas pour essayer de toucher l'ange au plafond ça me servirait à rien euh Derek j'ai Kilgore et drôle Daphim 10 qui cause Kilgore unis dans la mort ouais Mélanie S Kilgore à notre grand-mère dont les biscuits au gingembre nous manqueront tant oh c'est mignon bon chers amis on va arrêter ce let's play ici désolé de pas avoir beaucoup avancé ça a été surtout du blabla dans cet épisode donc merci d'avoir regardé n'hésitez pas à commenter à mettre des pouces vous connaissez la rangle habituelle cliquez sur abonner tout un point et à la prochaine pour un prochain let's play ça a plu m'intro 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 m'intro